Je vais vous montrer qu'un géologue travaille sur Mars, il peut quasiment faire de la géologie, faire de la géologie pour confuration, il faut faire comme un camp de terrain avec des étudiants, on amène des étudiants sur le terrain et on leur montre en regardant les pluies. Moi je suis volontaire. Oui, mais oui, on leur montre ce qu'on peut faire sur le terrain pour avoir des déductions. Donc vous savez tous, parce que vous êtes ici, vous les connaissez un petit peu Mars, que depuis 1971-72, avec la mission Marinaire 9, on a trouvé que de l'eau liquide avait coulé sur Mars. Tant d'un passé, on estime entre 3,5 et 4 milliards d'années maintenant. Et on voudrait savoir si cette eau liquide a permis l'existence d'une chimie prébiotique, et pourquoi pas une vie ancienne. Et c'est à cause, dans ce but-là, que trois missions sont parties. Spirit Opportunity, parti en 2003-2004, mort, de l'orbaine mort. Et Curiosity, arrivé en 2012 et qui marche encore très vite. Donc ces robots, ils peuvent faire plein de choses, analyser des gaz, etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est le truc de la géologie par procuration. Les caméras représentant nos yeux, les analyses grossières qu'ils peuvent faire, remplaçant le coup de marteau, ou ce qu'on peut faire, qu'on ramène des échantillons laboratoires, des étudiants, regardent avec une bonne loupe, une lame. Donc on va commencer par le premier robot, Opportunity. Il s'est posé à un endroit où, d'après les études spectrales, il y avait à la surface de l'oxyptérique hydraté, de la rouille, pour parler vulgairement, et qui dit rouille dit eau liquide passée. Ça ne se voit pas beaucoup dans le paysage, mais a priori, il devait y avoir de l'eau liquide dans ce coin-là, puisqu'il y a de la rouille. Ça, c'est des livres de confiance, et la somme s'est posée dans les livres de confiance. Tout a bien marché. Alors, chance extraordinaire, avant la chance extraordinaire, il s'est posé là, et il a fait 45 kilomètres avant de mourir de sa belle mort. Je vous rappelle qu'il était garanti 3 mois, 600 mètres. Donc c'est du beau matériel. Maintenant, il est mort en juin, à cause d'une tempête de poussière, et il ne s'est pas réveillé quand la tempête de poussière est affinée. Voilà tout le trajet qu'il a fait, qui intéresse surtout nous, pour la recherche de l'eau et de la vie, c'est là. Alors, tout à fait par hasard, il est tombé dans une plaine où il y avait zéro affleurement. Le cauchemar pour un géologue. Rien à voir. Sauf qu'il est tombé dans un petit cratère de rien du tout, mais vraiment par hasard, et que dans ce petit cratère de rien du tout, il y avait, sur un secteur d'à peu près 20 degrés angulaires, des affleurements. C'est la première fois qu'on voit quasiment des affleurements en place de près, et que les vikings, Pathfinder, c'était des blocs, c'était pas des roches en place. Alors voilà cette falaise de roches en place, alors falaise est un grand mot, j'ai mis l'échelle ici, c'est pas haut, et on voit des strates. Et en place. Alors des strates de quoi ? Toute la question est, ça pourrait être des strates de roches volcaniques, ça pourrait être des strates de sédiments, ce qu'on espérait. Mais si c'est des sédiments, ça peut être des sédiments éolien, ou déposés dans l'eau. Comment ? Avec la caméra, le voir. Et bien un géologue, en 5 minutes sur place, il l'aurait vu. Le robot, il y a mis une semaine ou deux, mais... Alors, rien que quand on s'approche, tout de suite, on a vu qu'il y avait, même, il partait des petites boules. Des millions, de millions de petites boules. Alors on va grossir là, et on va grossir là. On va grossir d'abord là-haut, le faisant. Voilà les petites boules, dans le sol. Chaque petite boule fait la taille d'un petit poids extra-fin, on va dire. Les Américains, peut-être, sous-tit, des berries, puis des blueberries, des myrtilles. Alors c'est des petites myrtilles, c'est pas des petites myrtilles. Il y en a partout. Ça, c'est dans le sol. Et il y en a dans la roche, si vous regardez. C'est dans la roche. Alors les strates sont horizontales, mais là, comme on est un peu incliné, on va incliné. Vous avez fiché dans la roche, mais c'est solide. Ces petites boules, vous avez l'échelle, ici, un centimètre. Et vous allez voir le raisonnement que fait le géologue quand il voit quelque chose comme ça. Avant d'imaginer que je crois que c'est des roulements à billes perdus par un vaisseau d'extraterrestres, on va voir si sur Terre, on connaît des choses qui pourraient ressembler. Ça ne veut pas dire que ça ressemble, c'est pareil, mais bon. Alors tout de suite, on pense à des structures volcaniques, je vous en montrais, des concrétions hydrothermales, des mini-straumatolites, des concrétions pédologiques, tout ça, c'est des termes qu'un géologue connaît bien. Alors je vais vous montrer quelques exemples. Concrétions volcaniques. Là, vous avez mon marteau et vous voyez qu'il y a des petites boules. Ça, c'est la pointe de mon marteau. Et là, c'est des petites boules. Qu'est-ce que c'est ? Quand vous avez un nuage de cendres volcaniques très fine, mais très élevé, comme les éruptions panachpignères, comme le vaisseau qui pleut là-dedans, une goutte d'eau traverse le nuage. Elle absorbe la poussière. Ça se solidifie quand la goutte d'eau pleine de poussière arrive en bas. Ça fait une petite serre. On appelle ça des grêlons de cendres en géologie. Ça pourrait être ça. Si c'est ça, c'est des silicates. Alors ça pourrait être estromatolite. Là, je montre justement mes étudiants. Alors là, je montre quelque chose qui est intéressant. C'est ce qui est là. Si vous êtes là, vous regardez. Vous voyez des petites boules pleines, des petites boules. Il y a mon doigt qui donne l'échelle. Ça, je ne vais pas vous raconter la genèse de ça. Dans ce cas-là, c'est des bactéries mais ça pourrait ne pas en être. Et ça, c'est du carbonate de calcium. Deuxième type, de petites boules. Troisième type de pitbull. Je suis un peu auvergnat donc j'aime bien l'auvergne. Ça, c'est des petites boules d'oxygues de fer qui datent de l'époque où l'auvergne était en climat tropical et où il s'est développé une cuirasse latérétique il y a donc très longtemps. Et cette cuirasse latérétique érodée, ça fait ces petites boules. J'avais mon couteau qui donne l'échelle. Là, en l'occurrence, c'est de l'hydroxyde de fer hydraté. Donc, j'ai donné trois exemples de possibilités. En quoi sont ces petites boules ? Alors, j'ai l'occureté, il l'aurait tout de suite reconnu. Mais là, avec les technologies d'opportunity, c'était assez long. Il n'avait pas de détecteur de minéralogie. La seule chose qu'il peut faire, c'est analyser les spectres Mossbauer qui donnent la structure minéralogique des minéraux qui contiennent du fer. Donc, là, il y a beaucoup de petites boules. Là, il n'y en a pas beaucoup. Il faut être un spectre ici. Vous avez un spectre ici. A priori, la différence est due au spectre Mossbauer. Je ne dis pas comment ça marche. Mon successeur pourra vous le raconter. La différence est due aux petites boules. Et le verdict est formel, c'est de l'oxyde de fer. Donc, ces petites boules sont en oxyde de fer. Les petites boules sont en oxyde de fer sur Terre, en cours de formation. Là, c'est en Guadeloupe. Ça se passe quand vous avez un sol avec du fer dedans et une nappe phréatique qui monte et qui descend. C'est dans la zone de balancement de la nappe phréatique. Le fer migre. Je pourrais parler une heure là-dessus. Et ça fait des petites boules. Donc, on a des petites boules. Du soir, il doit y avoir une nappe phréatique qui balance. Si, c'est la même chose. C'est bon, ça, pour la vie. Toujours dans ce cratère, on voit les strates. Alors là, on a vraiment le nez sur la flamante. Pareil, vous voyez l'échelle, un, deux centimètres. Et si vous regardez les strates qui sont globalement horizontales, elles sont penchées à cause de la perspective et du robot qui est penchée. Mais chaque strate élémentaire qui est globalement horizontale, elle a des petites strates de second ordre qui sont sigmoïdes. Vous voyez, là, il y a les strates principales. Et puis là, vous avez des strates un peu sigmoïdes. La plupart des gens ne les auraient pas vues. Mais l'œil de géologue, il les voit. Il les connaît. Voilà un endroit où j'avais de mes étudiants sur Terre, même en France, même dans les Corbières. Vous voyez les strates et vous voyez ces trucs sigmoïdes. Si on pouvait éteindre au-dessus de moi, l'écran serait mieux. Si on peut sur le peuple, on ne peut pas. Donc vous avez les strates sigmoïdes et pour vous montrer que ça ressemble, regardez, les strates sigmoïdes sur Terre et les strates sigmoïdes sur Mars. Et vu la taille des grains, ah, ça c'est mieux, merci, vu la taille des grains, ces grains ont été transportés par l'eau. Il y en a qui sont trop gros pour être transportés par du vent. Et quand un géologue voit ça, il sait que c'est des grains qui sont transportés par l'eau ou le vent, vu leur taille, par de l'eau, et c'est même le sens du courant. C'est un exercice de base de L1. Enfin, les bons L1, L2 pour les mauvais. Et là, le courant vient de gauche vers la droite. Donc rien qu'en regarder un équilibre dans le premier cratère où il est tombé par hasard, il y a une nappe fratique qui balançait. Il y a de l'eau qui a coulé venant de gauche vers la droite. C'est extraordinaire. Toujours dans le même cratère, vous avez les strates qui sont bien régulières, et si vous zoomez, vous avez des espèces de trous, comme si vous aviez une moque de beurre et que vous donnaient des coups de canif dans la moque de beurre, des coups de canif horizontaux, et ça fait des trous comme ça, qui ont une forme géométrique. Par exemple, celui-là, il a une forme un peu losangique. Les Américains, ils appellent ça des vugues. Là encore, le géologue, il connaît. Ces trucs-là, c'est fait quand vous avez un sel, un sulfate, une chlorure, qui se dépose dans une boue, et puis ensuite, parce que cette boue arrive à l'affleurement, mettons, 500 millions d'années plus tard, il plod, c'est dissous, et il reste les cavités. Et ces genres de sel, ça s'est déposé dans un milieu comme ça, sur Terre. Supposé, au flamant rose près, je ne pense pas que personne n'a prétendu qu'il y ait des flamants roses sur Mars, au flamant rose près, on a envie de dire, c'est celle qui doit être, vu la forme des cristaux plus des sulfates que des perrures, ça doit être déposé dans un environnement comme ça, qu'on appelle les évaporites. Le problème, c'est qu'Opportunity, tu n'es pas capable d'analyser du sulfate de calcium. par exemple. Il n'avait pas l'équipement analytique pour. Il ne savait analyser que les minéraux contenant du fer. Le sulfate de calcium n'a pas de fer. Mais, en analysant tout ce qu'il a pu, il a trouvé un sulfate compliqué, la jarosite. Donc, pour tout vous dire, je n'avais jamais entendu parler de jarosite avant qu'on découvre sur Mars, mais c'est un minéral connu, mais enfin, pas des plus connus. C'est un sulfate, c'est un des rares sulfates contenant du fer, et on le trouve sur Terre en plein d'endroits, et là où il était défini pour la première fois, c'est dans les déblets des mines de pyrite. Mais on le trouve dans la nature aussi. C'est des sulfates qui se forment en milieu acide. Donc, puisque ça a la forme de sulfate, peut-être pas tous les sulfates de fer, ça a la forme de sulfate, de calcium, et qu'il y a un sulfate de fer qui se dépose en milieu acide, à que et acide, on en déduit que quand ces roches se sont déposées avec un courant qui venait de gauche, qui transportait du sable, eh bien, le pH était très bas. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle pour la vie normale, mais sur Terre, il y a plein de vies qui vivent en pH acide. Là-dedans, il y a plein de bactéries qui vivent maintenant. La mauvaise nouvelle, c'est pas pour la vie, c'est pour la faire naître. Parce que pour polymériser des acides aminés comme ça, vaut mieux que le pH soit naître. Une fois que la vie est née, elle sait s'adapter au pH acide. Mais pour l'instant, disent les biologistes, les biochimistes, on sait pas faire naître la vie en milieu acide. Donc ça, c'était pas bon. Et tout ce qu'on a fait dans le premier cratère, rien que si on avait fait ça, ça aurait valu les 500 millions de dollars que ça a coûté. 500 millions de dollars, c'est pas cher. Je vous rappelle que la fraude fiscale en France est estimée à 60 milliards de dollars. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va sortir de notre trou. Et on va aller où ? Alors, vous voyez, la plaine, c'est une mort de plaine, il n'y a rien à faire. Seule façon pour voir, c'est d'aller voir un autre trou, plus gros, pour voir plus profond. Alors, il a dit, on va aller là, dans le cratère Endurance. Alors, il a mis du temps, et il est allé au bord du cratère Endurance. On arrive au cratère Endurance, il est beaucoup plus grand que l'autre, puisqu'il fait 15 mètres de profondeur. L'autre en faisait 1,50 m. Donc, on va voir une coupe plus épais. Alors, là, c'était un peu décevant, c'est toujours la même chose. On voit mieux, on voit plus profond, mais on tire les mêmes conclusions. Alors, j'ai des superbes photos de paysages assez extraordinaires. Alors, j'ai un reproche à faire toujours aux gens qui font de la com', on voit toujours, toujours les mêmes photos sur les machins. Des photos avec des falaises comme ça, à vue de près, on ne les voit jamais. Le copier-coller, et la plaie des gens qui font de la com'. S'il y a des gens là-dedans qui font de la com', ne prenez pas toujours les mêmes photos. Il y en a des mille fois mieux, mais l'anazone en voit à peu près 300 par jour, et ce, depuis 2004. Alors, là, on voit des strates. Alors, là, c'est une photo assez extraordinaire. Vous avez des strates, ici, bien horizontales. Ici, vous avez des strates inclinés. Je ne peux pas m'empêcher. Voilà le détail. Le géologue appelle ça une discordance. Je ne sais pas si il y a des gens au cours de la culture géologique dans la salle. Et je vous montre une discordance qui est née un peu de la même façon sur Terre. Alors, ça, dans les fin de la touraine. C'est dû à des courants. Alors, ici, c'est des courants avec, dans la ligne, il y a même des morceaux de coquillage qu'on a là, hélas, pas vus sur Mars. Mais on peut reconstituer facilement ce paysage sur Terre. Et il y a toute la raison de penser que c'est la même genèse sur Mars. Bon. On y est resté longtemps dans le trou, là. Surtout qu'on est descendu. Après, il a fallu remonter. Surprise, ça patinait. Non seulement, il y a du sable, mais il y a des inerties partout. Et il se reste de monter une côte sur un roulement à Bivre. Mais il est arrivé. Et on a dit, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On a fait ça, on a fait ça, ben, seule façon de voir encore plus profond, voir ce qu'il y a dessous, c'est d'aller là. Parce que voir ce qu'il y a dessus, c'est pas rien, mais dessous, peut-être. Alors, il y va. Et c'était emmerdant. Parce qu'il faisait 50 mètres par jour, 100 mètres par jour, dans un paysage comme ça. Alors, la NASA dit, on va accélérer, alors, 150, 200 mètres, 300 mètres. Et ça n'a pas loupé, vous n'avez certainement, ils s'en visaient dans une dune. Et ils ont réussi à le sortir. Ça a été très fort. Avec la maquette qu'ils avaient au sol, ils ont dit, je fais rouler, c'est une 6-6, c'est mieux que les 4-4 des bobos, je fais rouler telle roue, donc comme ça, ils ont réussi à le sortir, ils ont mis un mois et demi pour le sortir, mais ils ont sorti. Donc, au point de vue géologique, là, il n'y avait pas grand-chose à voir. Des fois, des petites surprises. Là, vous avez les traces, ils regardent par derrière et là, vous avez un tout petit cratère de météorite. Et cette météorite est tombée après la dernière tempête parce qu'elle aurait été effacée. C'est un détail. Donc, ce n'est pas quand a eu lieu la dernière tempête, mais on se revient à l'une tous les deux ans. Donc, ce petit cratère de météorite est tombé il y a moins de deux ans. Et si on revient maintenant, c'est sûr qu'il n'existe plus. Les tempêtes vont effacer. Donc, voilà, il n'y a quand même pas grand-chose, mais une petite météorite. Alors, sur Terre, ça fait une étoile filante, ça ne serait pas arrivé au sol. Mais il faut diviser à peu près, s'il n'y a pas été ralenti, par 20 pour avoir le diamètre de la météorite. Mettons que ça fasse 10 cm, ça fait une météorite d'un demi-centimètre. Ça arrive sur un scaphandre, ça peut faire mal. Alors, de temps en temps, il n'y a pas de sable. Et on roule sur les roches. Alors, c'est assez énigmatique. Qu'est-ce que c'est que ces machins, ces espèces de pavages, etc. Là encore, si on connaît bien la géologie terrestre, ce qui ressemble le plus, c'est des grais. Et en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais toutes les roches qu'on a analysées, là, c'était des grains de sable, on a vu que ça allait couler, et la chimie, c'est une chimie de basalte. C'est comme si on analysait des roches déposées par des fleuves à Hawaï ou à la Réunion, donc des fleuves qui déposent dans un lac, et le sable transporté par ces fleuves à la Réunion ou à Hawaï, c'est du basalte, parce que le bassin versant, c'est du basalte. Les fleuves en Auvergne, ce serait du granit, ici c'est du basalte. Donc c'est des grais basaltiques, des grais féraciment basaltiques. Et on sait qu'assez souvent, sur Terre, les grais, à cause des alternances chaud-froid, rien que sur Terre, alors sur Mars, c'est bien pire, il y a des fractures qui se font à la surface, ça ne s'est pas fait quand la roche se déposait, c'est un phénomène actuel, actuel au sens martien du terme, vous avez ça. Donc, ils roulent sur des greffes. Et c'est là qu'on a pu voir, peut-être, la chose la plus extraordinaire, vous regardez les roches, on est juste à côté, là où je vous ai mis, on est quelque part, par là. Vous regardez bien, et là où il y a marqué F, qu'est-ce qu'on voit ? Je souligne pour que vous voyiez bien. Les couches sont comme ça. L'équivalent sur Terre. Ça c'est mon couteau qui donne l'échelle. Or, comment fait-on des couches comme ça ? C'est quand vous avez de l'eau et du clapot, des petites vagues. Si vous avez un bouchon, de pêcheurs, un courant fait dériver le bouchon. Ça fait des machins dissymétriques. Mais s'il y a du vent, ça fait un clapot, ça monte et ça descend, ça fait ça. Donc ça, c'est sur Terre, on s'y a, ça c'est sur Terre actuel, les rides sont symétriques. Et c'est parce qu'il y avait une grande flaque d'eau, il y avait du vent. Et ça fait ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si on est un peu en mécanique des fluides, on sait que l'ordre de grandeur de la longueur d'onde entre les crêtes, et ici, c'est on va dire 5 cm, c'est le même ordre de grandeur que la profondeur de l'eau. Donc ici, c'était une flaque d'eau, une mare très peu profonde, un marécage, un peu plus, de quelques centimètres de profondeur, ça peut être 2, ça peut être 10, mais c'est pas 50 mètres, encore moins 500, encore moins 5000. C'était un marigot très peu profond. Ça tombe bien, ça s'évapore quand il fait chaud, un marigot très peu profond. On a trouvé des sulfates, et des choses comme ça. Tout colle. On reconstitue bien l'environnement. Tout ça, c'est sur le trajet. Oui, et on arrive à notre scratheur cible. 30 mètres. On descend. C'est beau. Mais c'est toujours pareil. Ça veut dire que ces conditions dans lesquelles on a de l'eau acide, des ruisseaux qui coulent, des flaques peu profondes qui s'évaporent, etc., ça n'a pas duré 5 minutes, ça a duré suffisamment longtemps pour déposer 30 mètres de ça. Donc ce type de milieu a été pérenne. Bon, on ressort. Qu'est-ce qu'on va faire ? La seule solution, c'est d'aller très loin, où il y a un très grand cratère, puisqu'il fait 20 kilomètres de diamètre, donc à priori 2 kilomètres de profondeur. Mais il est très très loin. Alors là, il a mis du temps. Il a mis du temps. Il est parti en 2007, il est arrivé en 2011. Là encore, je regarde les photos tous les jours, tous les jours, et on s'embête un peu. Et on arrive au bord du cratère. Alors, on change de géologie, c'est un peu moins intéressant pour ce qui nous intéresse. C'est qu'on n'a pas une chimie de grès basaltique, de grès remanié par de l'eau, etc., riche en sulfate. On a du basalte presque frais. C'est un peu logique. Là, vous avez le grand cratère, et tout ce qu'il y a là, c'est les débris qui sont sortis du grand cratère et qui se sont posés sur ce qu'il y avait. Donc ça, c'est représentatif de ce qu'il y a 2 kilomètres plus bas. Et à priori, 2 kilomètres plus bas, c'est du basalte. Là, on sait ce que c'est. On aimerait savoir ce qu'il y a entre les deux. Surtout qu'entre les deux, vu de l'espace, il y avait des spectres d'argile. Et l'argile, c'est le graal pour les gens qui veulent faire de l'exobiologie. Pas avec Opportunity. Il est totalement incapable d'analyser de la matière organique. On l'aurait mis sur un biftec. Il aurait dit qu'il y a du fer, ce qui est d'hémoglobine. Mais il aurait dit que ça. Il était incapable de trouver du carbone. Il n'avait pas l'équipement pour, contrairement au chirurgique. Donc là-dedans, il y a des argiles. Et pas n'importe quelles argiles de la smectite. Quel est l'intérêt de la smectite ? C'est que ça se fabrique en milieu neutre. Or, la milieu neutre, c'est bon pour la chimie prébiotique. Eh bien, donc on est sous notre basalte et sous de ses limites habituels. Et on trouve spectralement de la smectite. Le problème, c'est qu'il n'est pas bien équipé pour analyser la smectite, notre Curiosity, notre Opportunity. Il n'a pas de rayons X, tout ça. La seule chose qu'il peut faire, c'est analyser globalement la chimie. Alors, il analyse la chimie globale, l'aluminium, sodium, calcium, potassium, fer, magnésium et tout ça. Et c'est des diagrammes de géochimie qu'on attend, qu'on apprend aux étudiants. Là-dedans, telle ou telle roche se place bien. Si on prend la moyenne de la croûte martienne avec Viking, Pathfinder, les météorites martiennes et tout ça, on est quelque part par là. Si on prend la momorionite, la smectite, c'est une smectite, c'est là. Et les roches qu'on trouve là, il y en a, c'est quasiment vis-à-vis d'aluminium, du calcium, du potassium, du magnésium et du fer, de la smectite. Et ça, c'est bon. Parce que là, on a pu peut-être faire de la chimie prébiotique. Et si la vie est née, ensuite, on n'a plus qu'à s'adapter au milieu acide qui est venu après. Au milieu acide, au moins sur Terre, on n'a jamais tué personne. Je parle des bactéries. Donc, on est content. Alors après, des beaux paysages. Mais on est dans les brèches d'impact là. On est dans le basal du fond. Ils sont remontés et qui chappent tout. C'est très beau. Mais je ne vais pas vous en parler parce que j'ai pas le temps. Et puis, le but, c'était quand même de descendre pour essayer de retrouver les couches. Alors là, il y avait un endroit où il pouvait descendre. Ce n'était pas trop raide. Donc, il s'est enfilé par là. Là, il regarde en bas quand il est en haut. Là, il est à mi-pente. Il regarde en haut où il vient. Et c'est là que c'est la catastrophe. La tempête arrive. Ce n'est pas la première, mais là, c'est une grosse. Il s'est mis en sommeil. Regardez, ça, c'est des vraies photos. Et quand il y a une tempête, il n'y a pas assez de soleil. Donc, les panneaux solaires ne marchent plus. Le ciel s'est éclairci en septembre 2018. Et Opportunity est resté muet. Fin de la mission. Alors là, le 25 septembre, la tempête était bien finie. On le voit, Curiosity. Vous voyez, il voulait aller en bas. Et il s'est arrêté là. Silence radio. Et voici la vie d'obsèque. Le 13 février 2019, la NASA l'a officiellement déclaré mort. C'est triste. Ça, c'est la première mission. Deuxième, contemporaine. Spirit. Alors là, on l'a posé à l'endroit pour des arguments morphologiques. Il y avait un cratère, une vallée, qu'on devine là, un delta, qui est caché par le mot sédiment, c'est pas marrant, c'est pas malin de ma part. Donc, il y a de l'eau qui a coulé, il y a un delta. Donc, il y a tout, on a dit, il y a des roches éliminaires là-dedans. Il y avait un lac, avec une rivière qui se fait dedans, on a fait un delta. On suppose que du bas. La personne qui a choisi ce site a dû se faire tirer les oreilles. De façon pas possible. Donc, quand un jour, vous allez sur Mars avec des missions humaines, emmenez-y avant ces 100 fois moins chères une mission automatique qui vérifiera que vous n'avez pas fait une erreur aussi grossière pour ne pas envoyer une mission à 100 milliards de dollars pour chercher de la vie et trouver du basalte. Ce serait quand même bête. Donc là, les géologues se sont complètement plantés. Mais elle ne coule pas. Enfin, elle ne se raccoule pas. Alors, il y a des basaltes coulées, il y a du basalte en strat parce que c'est des cendres volcaniques. Alors, on se consolède. Ici, il y a des cendres volcaniques s'il y a eu des explosions. C'est des explosions ce qu'il y a des gaz. S'il y a des gaz de la vapeur d'eau, c'est probablement vrai. Mais c'était ce consolé. Bon. La mission est finie en 2009 parce qu'il est tombé en panne. Et, quasiment huit ans plus tard, il y a un papier qui est sorti qui propose, il n'affirme rien, mais il propose, on a trouvé quelque chose qui ressemble beaucoup à des traces de vie potentielles. c'est dans un coin au pied des strates de cendres. On ne voit rien de spécial. C'est là. Il y a des cailloux blancs bizarres. Ces cailloux blancs bizarres ont attiré l'œil des géologues. Ils ont dû en faire un spectre infrarouge. Alors, le spectre infrarouge, donc, c'est ça. Et si on compare avec des banques de spectres terrestres, ça ressemble à, je ne sais pas si vous connaissez la géologie, El Tassio, c'est un champ de geyser au Chili, Yellowstone, c'est un champ de geyser aux Etats-Unis. En fait, ça, c'est de la silice déposée par des eaux chaudes. Les geysers, on va dire. Donc là, vous avez le champ de geyser du Tassio. C'est mieux que Yellowstone, il y a beaucoup d'arbres, ça ne ferait pas sérieux si je disais. Mais ils sont allés mieux que ça. Alors, on va faire des zooms. Ça, c'est Mars. Ça, c'est le Tassio. 10 cm. 5 cm. C'est là que ça devient intéressant. 1 cm. Regardez la convergence morphologique dans ce dépôt de silice terrestre. Ici, ces dépôts de silice, martiennes. Terrestres, martiennes. On n'a pas pu grossir plus. Mais sur Terre, si on grossit plus, on peut. On voit que ces dépôts de silice sont pleins de bactéries. Je ne peux absolument pas, voilà, je ne peux absolument pas vous dire ce qu'il y a sur Mars. Mais il y a des gens qui proposaient qu'on aille là avec Mars 2020 parce qu'ils disent là, on a quand même des indices. Oui, mais alors, si jamais il n'y en a pas, la mission est foutue parce qu'on est dans des roches volcaniques. Ils ont choisi d'aller ailleurs. Mais vous voyez le genre de choses, quand on voit ça, on dit ça ressemble. Auvergence morphologique n'est pas similitude, mais quand même. Et sur Terre, c'est classé de bactéries. Quoi ? C'est du temps qu'on pourra poser des questions. Maintenant, la mission qui est en route, Curiosity, qui est arrivée en 2012. Vous vous rappelez tous l'arrivée de Curiosity, le matin, en direct. J'étais à Florence, c'était pendant le festival. On était tous sur différents sites d'ordinateurs. C'était tous officiellement direct, mais on avait des fois jusqu'à 2-3 secondes de décalage. Donc, c'était pas si en direct que ça. Et ça continue encore. Alors, quelle était la cible de Curiosity ? C'est un énorme cratère, guêle. Spectralement, il y a plein d'argile ici. Or, les argiles, je vous ai dit, non, je ne vous l'ai pas dit pourquoi c'est intéressant pour la recherche prébiotique. Est-ce qu'il y en a des gens qui ont un certain âge ici et qui se rappellent de ce que nos grands-mères appelaient la terre de saumière ? Ça vous dit quelque chose, la terre de saumière ? C'était un détachant, c'est de la smectite. Et si c'était une tâche de gras, vous mettiez la terre de saumière, vous attendiez un petit peu, vous brossiez la terre de saumière par terre, mais la terre de saumière absorbe très bien les molécules organiques et les conserve bien. Or, c'est de la smectite et là, il y a les spectres de la smectite ou de l'espace. Donc, s'il y a des molécules organiques qui ont 3 milliards et demi d'années, la smectite, d'abord, outre le fait que ça se fait en pH neutre, donc c'est bon pour éventuellement les polymériser, ça les conservera. C'est là qu'on a le plus de chances éventuellement d'en trouver parce que dans du sable, non. Donc, là où il y a le rond vert, il y a de la smectite. Le problème de ce cratère, c'est qu'il y a un gros montagne centrale mais qui n'est pas un piton central. Vous pourrez croire que c'est un piton central de cratère. Non, non, c'est une montagne. Les pitons centraux ne sont pas faits avec des strates. C'est une montagne dont l'origine, honnêtement, on n'a pas bien comprise. On a l'impression que c'est un lac qui a tout rempli. Le problème, c'est que le sommet de la montagne est plus haut que les bords du lac, des bords du cratère. C'est rare d'avoir un lac qui monte plus haut. Donc, l'origine de ce truc-là, il y a plusieurs hypothèses et l'Europe en particulier qui paye une partie de la mission, puisqu'il y a des instruments européens, dit qu'on ne va pas aller explorer un truc dont on ne connaît pas l'origine. Mais c'est les Américains qui finançaient l'immense majorité de la mission. Donc, c'est eux qu'on le voit au chapitre et on est arrivé. Ça, c'est l'élix de confiance. On s'est posé là. Il y a eu une marche d'approche assez longue pour aller jusqu'à la cible mais on ne pouvait pas se poser près de la cible parce qu'il y avait beaucoup de dunes. Se poser dans des dunes, c'est toujours gênant. Et puis, poser près d'une montagne vaut mieux qu'à l'air la terre en place et on ne peut pas bien viser. Donc, longue marche d'approche qui n'a pas été inutile. Alors, quand on se pose, on est, voilà, la montagne centrale. La base est à 5 km. Le sommet est à 20 km. Ça dépend très douce. Et ça, la barre se monte à 1 km. C'est l'échelle. Et la cible va être par là. Donc, il va falloir aller par là en franchissant ce cordon d'une. Donc, on peut, mais il faut faire comme ça. Et, il a vraiment une optique très bonne. Quand vous zoomiez, à l'époque, vous aviez ces choses-là, voilà les strates, la cible de Curiosity qui, d'après l'espace, les spectres spatiaux, sont pleins de ce mexique. Au-dessus, c'est des sulfates, mais en bas, c'est des mexiques. donc, milieu basique, milieu neutre, potentialité de bien conserver de la matière aux yeux. Alors là, je vous montre le trajet qu'il a fait depuis qu'il est arrivé. Il a fait ça. Et il est là. Et la cible, grosso modo, c'est ça. Il est dans sa cible. Il commence. Et là, il va monter, il va bien, tout ça, tout ça. On verra quand est-ce qu'il tombe en panneau. Il a les roues bien abîmées. Mais bon, il m'a choqué. Très bien. Alors, je vais plutôt vous raconter l'histoire chronologiquement. Je vais faire sept zooms, spots géologiques, pour montrer quelques résultats pris dans le résultat de cette mission. Le premier zoom pour mes spots, c'est simplement la zone d'atterrissage. Il s'est posé, il avait du temps, il a mis au moins 15 jours à vérifier tous ses appareils, que tout marchait bien, etc. Donc, rien simplement autour de lui, pendant qu'il vérifiait, prenait des photos. Et là, le géologue était vachement content, tout de suite, il voyait des couches. Il n'y a que ça. Là, c'est des afflambants en place, il y en a, des couches, des couches, des couches, des couches. Et, en faisant quelques mètres au bout de 15 jours, il voit les couches. On va zoomer sur ce cailloum-là, enfin, ce fragment-là, qui est un morceau de cette couche-là. Vous avez, on se voit, on va zoomer sur ce truc-là, vous avez un galet, là, rond. Or, un galet est arrondi que si de l'eau l'a roulée. Donc, la mer roulait ses galets, pour parler comme c'était Charles Prénet qui faisait ça. Donc, la mer, il y a quelque chose qui roulait des galets sur Mars. On l'a vu sans quitter sa base de départ, quasiment. Alors là, un autre endroit, oui, il est plein de cailloux, et la comparaison entre Mars et la Terre. Et comment on dépose ce genre de truc sur la Terre ? Il y a vraiment deux milieux, avec tous les intermédiaires possibles et imaginables, les lits de rivières et les plages de galets. C'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir une rivière levare qui se met dans la mer et qui fait des plages de galets. Donc, soit c'était un ruisseau, une rivière, un torrent, soit c'était les bords d'un grand lac. Et on va voir, il y a plein de données sédimentologiques qui permettent de reconstituer cet environnement à que l'eau. On était partis chercher de l'eau et on a trouvé de l'eau, on était contents. Alors, les journalistes, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais tant pis, qui disent souvent n'importe quoi, un peu, parce que la NASA dit n'importe quoi aussi, la NASA, il faut que les gens du Congrès votent pour des sous. Les gens du Congrès, ils n'y connaissent rien, donc on dit un peu n'importe quoi pour faire plaisir aux gens du Congrès. Elle a dit, on a trouvé de l'eau sur Mars. On appelle que c'est Cassini qui, pour la première fois, a trouvé de l'eau sur Mars en 1666. Et où est-ce qu'il s'est posé, la suite ? L'île de confiance était là. Là, vous avez une lue de rivière asséchée, là, vous avez un cône d'éjection torrentielle. On le savait avant, on s'est posé là un peu exprès, bien que la site principale soit ça, mais quand même, là, regardez, on se pose sur un cône de torrent d'éjection torrentielle, on trouve des galérons. Heureusement, ça veut dire qu'on est géologue, qu'on choisit, c'est complètement fou. Mais vous dites que c'est un congressman qui n'y connaît rien, qui vote n'importe quoi. Ah, on a trouvé de l'eau, c'est extraordinaire. Là, c'est évident qu'on allait trouver de l'eau. Là, vu où on était. Mais, bon, quand on parle à des ignorants, on peut dire n'importe quoi. Vous avez tout ce qu'on dit sur le retraite. On entend le jour, la nuit, le noir, blanc. Et qu'on n'y connaît rien, c'est pas que penser. Les congressmans qui votent des milliards devraient savoir compenser. Ou tout moins avoir des conseillers scientifiques. Donc, alors, en attendant d'aller voir sa cible principale, il faut y aller. Il faut passer par là parce que là, vous voyez, il y a un trou dans les dunes qui sont noires. Qu'est-ce qu'il a pu faire là-dedans ? Alors, on a vu que c'était des conglomérats, des galets. Alors là, c'est le seul extra-eau et vie que je me permets, un petit peu. C'est des galets de croix. Alors, ces galets, c'est un échantillonnage de tout ce que le torrent a échantillonné dans ces 3-4 kilomètres d'épaisseur de rempart. Donc, on a sous forme non en place une coupe de toute la croûte supérieure martienne. Bon, c'est essentiellement des roches volcaniques ou des roches magnatiques. Par exemple, là, vous reconnaissez qui reconnaît un gabbro. Le géologue, il reconnaît un gabbro, il n'y a pas de problème. Ou un gabbro un peu felspatique. Enfin, bon, et comme là, on a des moyens analytiques bien meilleurs que Curiosity, on peut faire de la chimie. Là, je compare avec un gabbro terrestre, un gabbro martien, un gabbro martien, voilà. On a analysé plein de cailloux et on peut faire la chimie et un géologue, il reconnaît, alors vous avez dû aller à l'école dans le temps, il fait ce qu'on appelle une série magmatique alcaline qui raconte plein de choses intéressantes sur l'histoire magmatique de Mars. Ce n'est pas le sujet, mais quand même, il n'y a pas que l'eau et la vie sur Mars, il y a aussi l'intérieur. Donc, les géologues apprécieront, on a, a priori, une série magmatique alcaline sur Mars. Ça, c'est le premier spot juste autour de là où on s'est posé. Deuxième spot, c'est Yelonalf Bay, c'est pas très loin. Ça fait faire un petit détour, mais vu de l'espace, ça a l'air prometteur. Effectivement, quand on arrive, c'est un festival de strates. Ce n'est pas des conglomérats avec des galets comme ça, c'est des grès avec du sable. Voilà les couches. Regardez les couches en couleur, là, c'est beau. Si vous avez l'œil, vous remarquez quelque chose. On a déjà vu ça, ils n'ont pas bien compris, ils n'ont pas bien écouté. Donc, on a déjà vu ce truc-là, ça veut dire qu'ici, il y avait un courant et on s'éduit bien. Et si on regarde ces couches, alors, dessous, c'est tendre, dessus, c'est bien dur, et dessus, c'est des grains de sable bien ronds. Des grains de sable bien ronds. Donc, pareil, ils ont été transportés par un fluide air ou eau. Vu la taille, ce n'est pas de l'air. Donc, on est sur une plage de sable avec des grains bien roulés. Donc, de temps en temps, c'est des galets, probablement près du lit du torrent qui vient de la montagne, puis des endroits, c'est du sable. On peut commencer à envisager le milieu qui s'est fait au bord de notre... Là, dans la plaine. Ça m'intéresse. Oh, je sais où j'en suis, moi. C'était là. Donc, dans la plaine, il y a eu des rivières qui... peut-être des lacs avec des plages, au pied de la montagne, au pied de la cible. La cible était là et on est au pied de la cible, mais au pied d'une montagne, il y avait un lac, tout moins des rivières. Et c'est là qu'il a fait ses premiers forages. John Klein et Kimberland. Il les a faits assez proches l'un de l'autre. Alors, forage, ça n'a rien à voir avec ce que fera, si tout va bien, exomarcie. En gros, c'était une perceuse à percussion. Grosse, vous avez la taille, grosse mèche, qui faisait à peu près sa profondeur. Donc, il prenait la poudre et l'analysait soit avec Kencam, soit avec les rayons X et tout ça. Mon successeur vous parlera des appareils, moi je ne parle pas des appareils. Et qu'est-ce qu'il a trouvé ? Alors ça, c'est quand on fait avec le sable du coin, et par rapport au sable du coin, à la poudre, il y a ça en plus. C'est un diagramme X. Je ne vous raconte pas la technique du diagramme X, mon successeur le fera peut-être. Et ça, c'est de la smectite. Alléluia ! Et là, on la voit pour de vrai, c'est de l'analyse. Ce n'est pas du spectre, ce n'est pas de la chimie globale, là c'est un spectre X, c'est le réseau cristallin de la smectite. Et on en avait vu sur la montagne. Mais là, on ne l'avait pas vu spectralement. Pourtant, il y en a 20%. Et on ne l'avait pas vu. Mais là, les rayons X sont formels, il y a 20% de smectite là-dedans. C'est bon pour la vie. Et puis, il prend la poudre et il analyse les gaz, la matière organique éventuelle qu'elle contient. Pour ça, il chauffe, alors une technique qui est très maladroite jusqu'à ce qu'on sait maintenant. Et le problème, c'est qu'en chauffe, effectivement, il y a des bouffées de matières organiques. Quand on prend une molécule organique, quand on la chauffe progressivement, on la casse en morceaux. Et on sait analyser les morceaux. Et si on est bon, on peut reconstruire la molécule initiale en analysant les morceaux et les températures à laquelle ça s'est détaché. Et le problème, c'est que les matières organiques qui sortent, c'est des produits organos chlorés. Et en fait, pour expliquer ces résultats, on est obligé de dire qu'il y avait de la matière organique, mais il y avait aussi des perchlorates. Et quand on chauffe des perchlorates, c'est comme de l'eau de Javel, mais en pire, ça casse les molécules organiques, ça fait des petits bouts chlorés, du monochlorobain, du monochlorométhane, du dichlorométhane, etc., même du monochlorobalzène. Vous faites des molécules organiques chlorées, mais avec ça, vous ne pouvez plus reconstituer la molécule initiale que vous avez trop cassée. Et ça, c'est très ennuyeux. Parce que, c'était... Alors, on aurait pu peut-être y penser, maintenant, on en est sûr, après, on a trouvé le perchlorate avec Phénix, mais quand la mission est partie, Phénix n'était pas... Donc, alors, sur, comment ça s'appelle, Viking, on a soupçonné le perchlorate. C'était qu'un soupçon. Là, donc, on est ennuyeux. Très ennuyeux. Et puis, il n'y a que pas beaucoup de matière organique, 0,3 grammes par tonne. Pour beaucoup. Et vous me direz, vu les oxydants, même si on ne chauffe pas, il y a des oxydants là-dedans et la matière organique, elle n'aime pas les oxydants. C'est pour ça que ExoMars va faire un forage parce que les perchlorates ont fait à cause des ultraviolets sur la glace et tout ça. on espère que quand on sonde un mètre ou deux, si ça descend mieux qu'Inside, on sera peut-être moins gênés. Mais, là, gros coup de froid sur le moral des gens. Et puis, il y a du méthane qui sort de temps en temps. Des petites bouffées de méthane localisées. Donc, c'est pas un vent qui amène du méthane venu de loin parce que c'est trop local et temporaire. Il y a de temps en temps du méthane qui sort. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. C'est largement au-dessus du bruit instrumental. Alors, c'est intéressant parce que le méthane peut avoir trois origines. Des chondrites carbonées qui contiennent de la matière organique ou des débris de comètes qui, par les ultraviolets, les renveillants de l'acrylique peuvent être cassés et faire du méthane. Des réactions purement minérales quand vous avez de l'eau, du CO2, des certains types de silicates, ça peut faire du méthane. Mais, il y a également sur Terre plein de microbes qui font du méthane. Donc, trouver du méthane, on va dire qu'il y a une chance sur trois, si on peut dire, un cas sur trois qui indiquerait que, peut-être, il y a une vie qui fait du méthane. Mais ça peut être très bien purement minéral, voire extraterrestre. Alors, extraterrestre, c'était vite éliminé parce que, vu la teneur en méthane qu'ils ont trouvée, ça va pas, mais entre ça et ça, on est pour l'instant incapable de choisir. Sur Terre, il faudrait faire les analyses isotopiques du carbone. Sur Mars, on ne sait pas. mais on y reviendra, ce méthane. Si je traduis tout ce que je vous ai dit en langage de tous les jours, ces roches, le sable, le grès, tout ça, ont été déposées par de l'eau courante dans un ancien lac. Elles sont déposées dans de l'eau peu salée avec un pH neutre. Neutre, c'est la smectite qui le dit, peu salée, on a trouvé ni sulfate, ni cloreux, ni tout ça. Coexistence de micro-environnement oxydé et réduit, elles contiennent des molécules carbonées. cet ancien environnement serait tout à fait habitable aujourd'hui par la majorité des bactéries terrestres actuelles. Alors que l'ancien environnement d'opportunity, sauf là où il y avait la smectite, mais on ne sait pas trop, là où il y avait les myrtilles, ne serait que pour des bactéries acidophiles. Ça existe sur Terre et allophiles. Le pH neutre est une condition favorable à la chimie prébiotique. La question auxquelles on ne pourra pas répondre, ces anciens environnements habitables ont-ils été habités ? Pour l'instant, on ne répond pas. Alors la NASA a fourni une carte de cet ancien lac avec des photos de l'espace et tout ça. Il s'est posé là, notre cible est là, on est quelque part par là. Voici la carte de l'ancien lac avec les vagues qui venaient buter au pied de la cible, si je puis dire, et le sens du courant, enfin le fleuve, le torrent qui arrivait comme ça. Regardez cette carte, on y reviendra. Alors, troisième spot, c'est ces grais qui sont déposés dans le lac, on en a vu quelques-uns. Dans le lac ou sur les bords, ça dépend du trajet. Je vais vous montrer quelques photos prises 5 km plus à l'ouest. Donc il est grand ce lac. Il est chien, là. Je l'envoie pas bien. Voilà. Le lac, là, la barre fait 25 km, vous voyez. Alors on va regarder ces strates. Là, c'est le géologue qui se régale. Oula. Vous avez des strates bien régulières, assez plates, etc. Ça, le géologue, il dit, c'est déposé dans l'eau. Et l'eau, il ne coulait pas trop. Voilà, les détails de ces strates. Quand moi, j'ai vu ça, c'est ce que j'appelle l'orgasme géologique. Il faut avoir des orgasmes géologiques. C'est important. Rien n'est pire que l'impuissance ou la frigidité géologique. Là, vous avez des couches. Est-ce que c'est le courant ? Est-ce que vous regardez mieux ? Vous regardez mieux. Alors là, il y a un peu une frustration parce que j'aimerais bien piloter pour aller braquer la caméra. Vous avez les photos le jour, le lendemain. Toutes les photos qui disent « Allez voir là ». Mais en général, ils tirent un peu partout. Et quand on voit ce genre de trucs-là, le géologue, il dit « Ça, c'est éolien. » « Ça, c'est des paléodunes au bord du lac. Il y avait des dunes. » Je vous montre des sédiments éoliens bien de chez nous, terrestres. Des sédiments éoliens martiens. Là encore, il faut une certaine expérience, mais par exemple, un médecin reconnaît très bien une grippe d'une origine. Il n'y a pas besoin de... Donc, le bord du lac qui avait tant de sang des dunes au bord. Il ne faut pas y tourner. Quatrième spot. Alors, ces couches de grès, des fois éoliens, des fois fluvio-lacustres, l'érosion, elle est dissèque et on voit ce qu'il y a dessus. Et quand on voit ce qu'il y a dessous, qu'est-ce qu'on voit ? Là, vous avez les couches bien horizontales. Et là, les couches qui sont dessous, on ne voit pas bien en fait. On voit qu'elles penchent comme ça. Elles penchent peut-être de 15 degrés, comme ça, vers le sud-sud-est. Là, les couches penchent. Mais sur des centaines de mètres. Ce n'est pas des petits courants. Et là, sur cette photo, vous voyez les couches bien horizontales et là, les couches qui pendent dessous. et là, deuxième orgasme, on voit les limites. Il y avait les couches bien horizontales et dessous, sur des hectomètres, les couches qui penchent. Alors, une comparaison comme je les aime, la Terre, Mars. Vous avez déjà vu un peu ça aussi. sur l'opportunité. Alors, comment fait-on sur des grandes distances des couches déposées des couches penchées ? Alors, voici, vous êtes tous allés sur des plages. Des fois, quand la marée baisse, il y a des espèces de petits ruisseaux qui descendent du haut de la plage vers le bas de la plage. Ça fait des espèces de petits... Ça, c'est mon couteau qui donne mes chaînes. C'est un bout de filet de pêcheur. Un petit ruisseau avec l'eau qui coule. Alors, l'eau qui coule, elle coule vite parce que ce n'est pas profond. Donc, les grains roulent. Les grains sables roulent. Puis, quand ça arrive dans un trou d'eau, la vitesse du courant diminue et les grains se déposent et ça fait une espèce de petit delta désymétrique. Imaginez que par la pensée, vous faisiez une coupe comme ça. Vous avez les grains qui coulent au départ et puis la pente, ils se déposent là. Ils se déposent là. Ils se déposent là. Et vous déposez des couches comme ça. Alors là, c'est désymétrique. Ça peut être grand. Ça, c'est sur Terre. C'est une forêt. Les arbres donnent de l'échelle. Et vous avez, donc, donc, on peut se dire, ça c'est le pendage. La direction, là vous avez le grain de sable qui arrive, avec le delta, ça s'étale. Si vous, par exemple, mettiez un petit bout de sable coloré en amont, le sable coloré arrive et il se déposerait là. Il y aurait un lit, une couche colorée qui aurait la géométrie du haut du démétrie rouge. Et vous voyez, c'est logique que la strate qui se dépose inclinée en couple est perpendiculaire au courant. C'est logique. Eh bien, rappelez-vous cette carte de la NASA. Avec l'orientation de prise de vue des photos, j'ai pu retracer la direction de très rouge des couches que je soupçonnais à être déposées par un courant. Et haut, miracle, c'est perpendiculaire à la direction du courant dessiné un an avant par la NASA. Donc même si l'érosion avait bouché ce machin et qu'on ne savait pas que le courant arrivait là, la rousse et ça tombe très bien, mais on aurait pu le dire simplement en regardant les cailloux s'il y en a un bon géologue. D'après la vue de l'espace, la formation géologique du courant, la cible, c'est ce qui est marron. Marron, foncé. Tous nos dépôts qu'on vient de voir, sédiments, éoliens, lacus, fluviatils, ce qui s'appelle le Bradbury Group, c'est des dépôts récents déposés par le lac au pied de la montagne. Donc ça, c'est des dépôts, il y avait un lac qui était au pied de la montagne. La cible, je rappelle, c'est la montagne. Pour l'instant, il est là. Pour l'instant, on n'a vu que ça. On ne pensait pas qu'on allait voir tout ça, mais c'est vachement bien. On a vu du méthane, on a vu plein de choses. Et là, on va arriver à la cible principale qu'on appelle la Murray Formation, en commençant par la Stimson Formation. Et là, on voit très bien que la cible, oublions les dunes, claire ou sombre, ça s'est dit une sombre, la cible est faite de terrain plus clair que les sédiments lacustres récents. Quand je parlais de lacs récents, c'est tout ce qu'on vient de voir. Ça, c'est des sédiments qui sont déposés dans le lac, ce sera le lac ancien. Les sédiments du lac ancien sont beaucoup plus clairs que les sédiments du lac récents. Alors là, on voit très bien la différence, les sédiments anciens, clairs, lacs anciens, recouverts par les sédiments récents du lac récent. puisque ça recouvre, c'est que c'est plus jeune, forcément. Mais plus jeune de combien ? 15 jours ? 15 ans ? 15 millions d'années ? 150 millions d'années ? Allez savoir. Alors, je ne peux pas vous mettre de chiffres, mais je peux vous dire que c'est long. Comment puis-je le dire ? On va s'approcher par là. Sédiments anciens, clairs, sédiments récents, foncés. On s'approche là, sédiments clairs, anciens, sédiments récents, foncés. On s'approche. La limite entre le jeune et le vieux est là. On s'approche encore. Alors là, il n'y a pas d'échelle. Souvent, je mets mon couteau pour donner l'échelle. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voyez ? Les sédiments anciens sont parcourus de fractures. On y reviendra. Ces fractures sont pleines de dépôts blancs déposés par de l'eau qui a circulé dans ces fractures. Ça a été analysé, c'est du gypse. Ces fractures, évidemment, se continuaient par-dessus. Puis, il y a eu de l'érosion. Et à un moment, on a enlevé, je ne peux pas vous dire combien de mètres, d'hectomètres, de kilomètres de terrain, mais la surface topographique qui a enlevé beaucoup de terrain était là. donc, il y avait le lac ancien qui s'est asséché dont on a érodé X mètres de sédiments et qui a mis à la surface ces fractures remplies de dépôts. Puis, le lac nouveau est arrivé et on a déposé les sédiments dont on a parlé depuis le début. Je ne peux pas vous dire quel est l'écart de temps, mais c'est beaucoup. Il a fallu enlever beaucoup de terrain. Et l'érosion sur Mars est quand même moins vigoureuse que sur Terre. Ça peut très bien être 100 millions d'années, 200 millions d'années. Pas 200 milliards. Spot 6, on va vraiment avoir le temps de poser des questions, c'est bien. On va regarder le détail de ces couches inférieures. La cible. Alors, les strates sont d'une finesse. Ça, les strates mesurent 1 à 3 mm d'épaisseur. Et d'une régularité. Ça, le géologue disait, ça s'est déposé dans un lac relativement profond pour être en dehors de la limite d'action des vagues. Donc, avec le vent, mettons, plus de 10 mètres de profondeur, peut-être. Et c'est d'imente c'est très calme. Alors, pareil, il y a plein d'aspectites et tout ça. Et alors là, de temps en temps, les Américains donnent l'échelle. Et sur une belle épaisseur, vous avez ces dépôts de sédiments de lac calmes. Alors, des fois qu'il fait ses analyses, il y a un petit coup de brosse, il regarde, il fait des tas de choses. Et là, il a donné un coup de brosse, ici. Alors, c'est de loin. Voilà, les coups de brosse étaient là. Là, il a donné les coups de brosse. Regardez, vous reconnaissez ça ? La brosse, un gros pan de la brosse. Vous reconnaissez ça ? Vous l'avez déjà vu ? Ça veut dire que dans ce lac très fin, de temps en temps, soit ça s'évaporait, c'était à l'air libre, mais si ça s'évaporait, soit l'eau se concentrait par l'évaporation, sans que ça soit sec. Au vin marais salant, le sel se dépose au fond d'une frappe d'eau. Il ne dépose pas la surface, sauf la fleur de sel. Et il a précipité ces cristaux qui sont des sulfates. Là, on a les moyens d'analyse. Et c'est du sulfate de calcium, il n'y a pas de problème. Donc, c'est parfois suffisamment évaporé pour que le sel précipite par concentration de l'eau. Ce n'était pas la surface, mais l'évaporation avec suffisamment concentré pour qu'il précipite ça. Ça devient monotone à la géologie de Mars. Alors là, un autre orgasme. On est dans notre formation de ça. Et là, le hasard d'érosion fait qu'on voit les roches par-dessus. On ne les voit pas par la tranche, on ne les voit pas par-dessus. On va regarder, je ne sais plus si c'est celle-là, je crois. Avouez que ça ressemble. C'est typiquement ce que le géologue appelle des formes de dédication fossiles. Ça existe sur Terre, j'en connais, j'en ai vu sur Terre qu'on 3,2 milliards d'années, 3,2 milliards d'années. Ça a été recouvert par plein de choses et l'érosion a fait que par hasard ces machins fossilisés arrivent à la flore. Bon, c'est le cas ici aussi. Bon, ça, c'est des formes de dédication actuelles qui datent du dernier ouvrage. C'est quelque part dans des alers, je ne sais plus. Donc, ça veut dire que notre lac, où en général, c'était de l'eau bien calme qui se déposait. De temps en temps, c'était suffisamment évaporé pour concentrer et déposer des sels, des sulfates, mais encore sous l'eau. Et de temps en temps, ça s'évaporait tellement que ça s'asséchait et on a les formes de dédication. Le dernier spot, c'est ces fractures dont je vous dis, avec de l'eau qui a circulé et qui sont pleines de sels diverses et variées. Or, sur Terre, dans ces filons avec de l'eau chaude qui circule, tant que l'eau fait moins de 120 degrés, il y a plein de bactéries sur Terre. Donc, là, évidemment, je n'en sais rien, mais c'est prometteur. Et je vous montre ces cristaux. En général, les minéraux qu'il y a dedans, c'est du gypse. Et regardez, le géologue reconnaît très bien les cristaux qui sont plus ou moins perpendiculaires aux épontes. C'est classique. Là, c'est sur Mars. Là, c'est sur Terre. Là, c'est sur Terre aussi. Ça, c'est du gypse, comme sur Mars. Et là, vous avez Mars et la Terre. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut pour qu'il y ait eu de la vie. Il en a-t-il eu ? Je n'en sais rien. Alors, quelques news. Après, c'est cette spot. Alors, c'est des résultats de synthèse qui ont été publiés. C'est là, il y a deux ans, deux ans et demi. Deux ans, trois ans même. Ils ont fait toute l'analyse minéralogique entre ici et là où ils étaient. Donc, comme ça. Là, vous avez le pourcentage dans toutes leurs analyses entre différents trucs. Ce qui nous intéresse, nous, ce qui peut contenir de la matière organique, c'est les argiles. Vous voyez qu'il y en avait au départ, ce n'était pas prévu. Il n'y en avait pas là. Et là où il arrive, là où c'était prévu, il y en a, on est content. Et là où il est actuellement, ça s'appelle le clay unit, l'unité argileuse. Donc, on attend vraiment qu'ils publient la suite. Mais c'est long, parce que le passé des analyses brutes à un résultat publiable dans Science, dans Nature, ou même dans les NASA News, il y a un temps de latence. Et autant les photos sont communiquées au public le lendemain, autant les résultats d'analyse sont gardés sous le coude tant qu'il n'est pas publié, ce qui est normal. S'il y a des gens de l'ESA ici, j'en profite, la NASA parle toujours l'argent est public, donc les résultats photographiques doivent être publics. L'ESA, par exemple, quand il y avait la mission Cassini-Vigens, la mission Rosetta n'était publiée qu'une photo sur 100, alors que c'était avec nos sous que l'ESA prenne modèle sur la NASA pour la communication. Peut-être pas sur la communication, des fois, ils en disent un peu trop, la NASA. Mais l'ESA, c'est vraiment pas assez. une moyenne avec 10 NASA et un ESA, ça serait pas vrai. Autre nouvelle, c'est de juin 2018, pour la première fois, ils ont trouvé des molécules carbonées non chlorées. C'est la même technique, on ramasse de la poussière, on chauffe, et il s'est échappé cette molécule, donc 4 carbones et 1 soufre. Sur Terre, ce truc-là, c'est quand on chauffe, pour parler grossièrement, la roche-mer des gaz de schiste. Prenez les gaz de schiste, c'est qu'ils ont ce qu'on chère à beaucoup de gens. Vous chauffez, et il sort une roche-mer de gaz de schiste, ce qu'on appelle le chirogène, pas zen, un gène. Quand on chauffe une roche-chiste, un chirogène, il sort ce truc-là. Je dis que c'est prometteur pour l'avenir. La NASA n'a rien publié de plus que ça. Autre synthèse publiée, pareil, en juin 2018, le méthane. Et les dégagements de méthane sont saisonniers. c'est fin du printemps et l'été qu'il y en a le plus, c'est l'hiver qu'il y en a le moins. Alors, il n'y a eu que deux saisons, deux ans. Mais, enfin, il faut attendre. Mais ça veut dire que les dégagements de méthane sont liés à la température locale. Réaction chimique, on sait très bien que la chaleur, la température, augmente la vitesse des réactions chimiques. biologiques, je ne peux pas vous dire. Mais, c'est, quand même, suivez bien l'actualité. Alors, sur ce, il n'y a quand même pas beaucoup de points parce qu'à la plupart du temps, il n'y a pas de méthane, c'est par bouffée. Mais, bon, on fait passer une chimie, c'est vide quand même, une vague de chimie. Alors, pour conclure le voyage de Curiosity, avec quelques, voilà, c'est une photo qu'il a prise il y a deux ans et il regarde tout le trajet qu'il a fait, il est là, il regarde, et on a fait tout ça. C'est bon. Et maintenant, on est sur un endroit qu'on appelle Hematite Ridge. C'est une, il y a beaucoup, il y a un peu plus d'oxyde de fer qu'ailleurs, mais pas beaucoup plus. Et surtout, c'est bien plus résistant à l'érosion, donc c'est un relief. Donc, il a resté sur cette, quasiment un an, a tournicoté sur cette ride. La NASA n'a pas dit ce qu'ils ont trouvé, si ce n'est que les roches sédimentaires sont les mêmes, l'ancien lac, et qui est resté, ils ne disent pas pourquoi, moins 0,2. Parce que c'est plus dur, mais pourquoi, ça je ne peux pas vous dire. Donc là, on est sur un ride, et là, c'est ce qu'ils appellent Clay Unit. C'est là que, vu de l'espace, il y a le plus d'argile. On arrive dans Clay Unit, ils n'ont rien dit pour l'instant, ils y sont. On voit des roches avec des strates très fines. Alors, souvent la NASA, quand elle n'a rien à dire, elle parle quand même, pour ne rien dire, ça c'est un peu l'inconvénient. Les A ne disent rien quand il y aura quelque chose à dire, la NASA dit quelque chose même quand il n'y a rien à dire. Ils disent, faites la moyenne, ce serait bien. Ils disent, on est très excités parce qu'avec ces machins-là, on saura l'environnement ancien, on ne fait que ça depuis 10 ans. Mais bon, chaque couche peut être analysée. On a déjà publié il y a deux mois ce petit sketch pour montrer les conditions de ce lac inférieur, le lac ancien. Des fois, il y a beaucoup d'eau. Et puis des fois, il n'y en a pas beaucoup. Et puis des fois, il y en a beaucoup. Ça ressemble à certains lacs dans les pays désertiques. Il est là. Ça, c'est Hématite Ridge, Clay Unit. Et la suite du programme, c'est tournicoter longtemps dans Clay Unit. Puis, aller dans ce pédiment-là et ensuite remonter le plus haut possible entre l'unité avec sulfate et cet truc rouge-là. Et on va voir jusqu'où il va courir. Sachant qu'en haut, il n'y a plus que des sulfates. Après, spectralement, ce n'est pas intéressant. Donc voilà le programme. Il faut attendre de nouveaux affleurements et paysages, mais ça, c'est tous les jours. Et puis des résultats d'analyse, ça, c'est tous les X mois. On a fait tout ça. Et il reste encore ça à explorer. Alors, je rappelle les quatre objectifs géologiques principaux de ces trois missions. Je commence par le dernier qui vous intéresse, moi. Que peut-on dire du magmatisme martien ? Alors, il n'est pas zaltique, mais il y a au moins une série alcaline différentielle. Les géologues l'impression. Et sinon, les trois autres questions, c'était, il fallait faire l'analyse géologique des couches et des roches pour déterminer si Mars a été habitable dans le passé. La réponse est oui, pour Curiosity et pour Opportunity. Pour Spirit, on n'en sait rien, sauf si la silice peut interpréter un tome de vie, ce qui est très discuté. Il faut étudier les couches superposées sur la plus grande épaisseur possible, de 1500 mètres sur le mont Sharp. On a commencé et ce n'est pas fini s'il n'y occupe pas de matériel. Déterminer si certaines de ces couches contiennent des molécules carbonées ou en plus, et si oui, les analyser. La réponse est positive. Il y a du carbone. On va être très gêné par les pertes chlorates. Encore que, l'analyse a publié une analyse où ce n'est pas des pertes chlorates et du soufre. Et il se dégage du méthane qui semble saisonnier. Donc, vous voyez, qu'il y avait quatre principes buts, on a répondu à plein de questions. L'avenir, la mission américaine, qui va porter un peu plus le même endroit, qui va se déposer et étudier un ancien delta, G0-Crépère, et la mission européenne qui va étudier, je pense, grosso modo, un ancien delta. Donc, c'est pareil, la stratégie est la même, mais là, c'est un ancien delta avec de l'archive et tout ça, alors que Sharp, on ne savait pas ce que c'était que cette montagne. Il se trouve pour s'annoncer à l'acte, on a de la chance, ça aurait pu être tout à fait autre chose. Et voici ma dernière diapositive, ma re-dernière. Il est, avant de quitter Mars, regardons cette très belle étoile qui brillait dans les lueurs du crépusquioire martien le 31 janvier 2014. C'est notre bonne vie de terre, l'huile du Mars. Je vous remercie. Vous avez le droit à 10 minutes de questions. Il y en a-t-il ? Enfin, 8 minutes tant que je mette ma veste. Oui ? Oui, je voudrais avoir des précisions sur l'histoire de la silice. Je ne peux pas vous donner de précisions. Ils ont trouvé dans une région volcanique, c'est normal, des dépôts qui morphologiquement et chimiquement ressemblent à des dépôts de geyser. Et sur Terre, la majorité des dépôts de geyser, il y a de la vie dedans. Je ne peux pas vous dire plus. Mais, parce que sur Terre, l'eau qui sort elle est à 100 degrés et 100 degrés n'a jamais tué la vie. Si sur Mars, la pression, à l'époque, était, mettons, de deux atmosphères, l'eau bourrait peut-être à 150 degrés. Sur Terre, on ne connaît pas de vie qui vive à 150 degrés. Si la pression était deux fois plus faible que sur Terre, l'eau bourrait à 85 degrés. Alors, la vie à 85 degrés, c'est foison sur Terre. Donc, il y a quelque chose qui est de la silice qui ressemble à des concrétions hydrothermales et sur Terre, il y a des bactéries dans les concrétions hydrothermales. On ne peut pas vous en dire plus. Sur Mars, sur Terre, il y a même toujours de la vie dans les concrétions hydrothermales. Et si l'eau ne boue pas à 300 degrés au fond de la mer, sous une très forte pression, il y a des bactéries qui vivent jusqu'à 120 degrés. Il y a une question là-bas, non ? Oui ? Merci pour l'exposé. Avant, je vais vous demander est-ce qu'on peut s'attendre à des nouvelles découvertes en train de la géologie en début de l'orbite, notamment et notamment dans les instruments, ou est-ce que ce sera sous la Terre, c'est ce qu'il y a qui fera la vie ? Pour ce qui vous intéresse, c'est-à-dire l'eau de la vie, il faut essayer d'aller dans un endroit où il n'y a pas eu trop de rayons cosmiques ultraviolets pour pas que la matière organique éventuelle soit oxydée, par les perturates. Donc il ne faut pas avoir fait de perturates, donc il faut être à l'abri. D'où le forage ? D'où ils iront chercher ? Comme ça. Sinon, là, ils vont chercher dans des mêmes cibles. Donc on va trouver qu'il y avait des lacs, c'était de l'eau d'eau, pour y avoir un peu salée. Ils vont trouver la même chose parce qu'ils se focalisent sur la vie. Moi, s'il y avait deux missions envoyées, il y en a une, je prendrais un de ces deux deltas, je ne sais pas lequel, et puis l'autre, j'irais expliquer, explorer, au l'impuce monde, je ne sais pas quand on parle de la vie, mais comprendre le magnatisme. Mais il y a un peu des gens qui sont monomaniacs. La vie, la vie, la vie, la vie. Il n'y a pas que ça sur la vie, sur Mars. Mais il y a ça, il faut évidemment un chercheur croisé. Si on trouve qu'il y a eu de la vie sur Mars, pour l'instant, un pour un des corps habitables est habité. Mais un pour un, significatif, statistiquement, ce n'est pas très significatif. Si on passait à deux pour deux, ça serait déjà un saut. Ça veut dire que la vie est ubiquiste sur l'univers. Bon. Mais il n'y a pas que la vie sur Mars. Il y a plein de machins magnatiques. C'était InSight qui voulait faire voir qu'elle était la structure de Mars. Un tremblement de Terre, il n'y en a pas beaucoup, mais ça marche. Le problème, c'est voir le degré géothermique avec la foreuse qui s'est enfoncée. Je pense que ça sera loupé. Mais il n'y a pas que la vie sur Mars. Il faut faire autre chose. Aussi, autre chose. Mais là, je suis peu pour la vie hors vie. Comme on va dans les mêmes environnements, on va trouver la même chose. Ça ne sert à rien d'étudier l'histoire de la Gironde, ensuite l'histoire de la Loire, ensuite l'histoire de la Tamisse. Je ne sais pas l'Himalaya ou la Luiade. Autre question. Je regarde l'heure. Oui ? Si un géologue humain, était sur Mars, combien mettrait-il de temps pour en faire ces découvertes ? Si je prends la mission opportunité qui est la plus longue, avec une jipe unaire comme celle d'Apollo 15-17, en une semaine, il l'aurait fait. Elle est 200 fois moins chère qu'une mission habitée. Donc, les gros dilemmes, vous avez 200 missions inhabitées partout, et couvrir tout Mars, ou une mission habitée à un endroit, plus ou moins, je ne sais pas, 150 km, ou 200 km. C'est un dilemme, mais je n'aimerais pas avoir à trancher la chose. Alors, si on avait tout, j'enverrais 200 missions inhabitées, et je choisirais, avec mes 200 missions de faire, inhabitées, ou poser la première mission habitée. mais je choisirais, non pas au hasard, de lire sur les trois missions. Il y en a une où c'est complètement trompé, il y en a deux, ça va, mais une, c'était lamentable. Donc, pas de question une fois. Deux fois. Oui. Dernière question. Oui. Quelle leçon tire-t-on de ces conclusions sur les instruments des prochaines missions ? Là, ils vont faire de la minéralogie encore mieux avec un ramant. Avec un ramant, si tout va bien, pour analyser les molécules organiques mieux qu'en chauffant comme ça, que le ramant français de Mars 2020. Il y a deux ramants, je ne sais pas si c'est le français ou si c'est l'américain qui fera ça, mais il y aura des procédés bien meilleurs pour déterminer les molécules organiques si elles ne sont pas cassées par l'hyperchlorate parce que même si on ne chauffe pas, mettez de la matière organique dans l'eau de Javel, ce n'est pas bon, c'est un bon désinfectant. Donc, sinon, 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 ils vont faire de l'analyse rayons X, mais c'est la minéralogie, mais ça, maintenant, là, c'est l'organique. Il faut chercher l'organique mieux que ce qu'ils font. Alors, l'idéal, ils vont aller chercher avec Mars 2020 l'endroit où il y a des carbonates. Or, sur Terre, les premiers carbonates qu'on connaît qui ont 3,4 ou 5 milliards d'années, on voit à l'œil nu des structures biologiques qu'on appelle des stromatolites. Si jamais l'évolution, ce serait étonnant, a suivi la même voie sur Mars et sur la Terre, l'évolution ne repasse pas les plats, comme on dit c'est Darwin qui dit ça. Mais, les carbonates, c'est très mauvais pour fossiliser la matière organique, mais c'est bon pour fossiliser les structures macroscopiques. pouvoirs de la Terre. Donc, si on voit des cas, ça serait là. Donc, il faut des bonnes caméras. Oui ? Je passe ma veste, mais... Est-ce qu'il y a un mot pour le drone qui sera présent sur Mars à Mars ? Quel peut être l'accord géologique ? Ah ben alors, survoler plein de machins avec une résolution des mers et diriger l'homme ou le robot vers un endroit qui, a priori, sera stratégique. Voilà. Mon train attend. J'espère qu'on parle en bouche si l'on dit filet en greffe ni l'on part comme ça. Un voleur. On part comme un voleur pour cause de SNCF.